Dans la séance, j'insiste bien sur le mot entrée, c'est pas un échauffement, non seulement ils sont déjà chauds, mais par ailleurs, à cet âge-là, ils n'ont quand même pas besoin de beaucoup de choses pour être chauds. Ils se régulent très bien par eux-mêmes. La vocation de l'entrée dans la séance, c'est uniquement d'activer un certain nombre de problématiques qu'ils vont rencontrer après, au cours de la séance. Donc là, les garçons, deux collectifs, on joue sur le demi-terrain. Dans le sens de la largeur, règle de rugby, c'est-à-dire pas de passe vers l'avant. On essaye de poser la balle de l'autre côté, en face. C'est clair pour vous ? Allez, en place. Bleu de ce côté-là, les blancs de ce côté-là. Prêt ? Un zéro. Balleau bleu. Je. Balleau bleu. Allez, je. Balleau bleu. Balleau bleu. Vous pouvez faire des passes à une main, c'est pas la peine de faire des passes de rugby. Passe devant. Ça ne marche pas les passes devant. Balleau blanc. Je. Tu peux, tu peux avancer. Vous pouvez avancer. Un partout. Donc, si vous n'avancez pas avec la balle en tant que porteur de balle, ça pose quoi comme problème ? Si tu n'avances pas, effectivement, si c'est sur sa ligne, tu ne peux pas faire de passe en arrière parce qu'il n'y a pas d'arrière. D'accord. Quoi d'autre ? Il n'y a pas de décalage. Le but, c'est d'aller marquer de l'autre côté. Donc, si, effectivement, vous n'essayez pas de progresser, ça pose problème. On est d'accord ? Ensuite, quels sont les problèmes que vous rencontrez ? Les bleus. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés ? Vous qui avez perdu. Vous êtes tous dans un paquet de joueurs, vous ne pouvez pas vous libérer. Ok, donc, sur la deuxième séquence, qu'est-ce que vous allez chercher à faire ? À écarter un petit peu plus. Je. Ouais. Ballot blanc, vous repartez de la balle est blanc. Gautier. Noah, si tu n'avances pas, ça ne va pas marcher. Je. Passe en avant. Non, non, dans l'autre sens. Il y a plus de blanc. Il y a plus de blanc pour moi. Mathias ? Mathias ? Passons bleus, s'il te plaît. Donc là, l'objet de la mise en situation de la première, c'était uniquement de faire prendre conscience au joueur d'un potentiel problème. Parce que si le joueur, en fait, il n'a pas conscience du problème, vous aurez beau essayer de le transformer. Alors si, avec énormément de répétitions, quand on a 5, 6, 7 entraînements par semaine, effectivement, au bout d'un moment, peut-être qu'on peut transformer. Mais nous, ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on en a un ou deux, des entraînements par semaine, si le joueur, il n'a pas conscience finalement du problème qu'on cherche à lui faire résoudre, il va avoir du mal à s'investir, à essayer de trouver les solutions. Donc là, l'objectif de l'entrée dans la séance, c'était uniquement de bien contextualiser quel est le problème pour pouvoir après travailler dessus à sa résolution. On va passer donc sur la deuxième situation, une situation qui a plus vocation à mettre en train les gardiens de but et une situation qui fera le lien avec la situation tout à l'heure sur comment on résout le problème qu'on vient de rencontrer. secteur central, normalement, vous allez tous prendre une lamelle, un ballon, à l'exception des gardiens qui vont aller dans chaque but. Vous l'avez vu, il y a des cônes dans chaque but. Il y a des lamelles qui définissent un secteur central. central, quand vous avez votre ballon et votre lamelle, vous vous répartissez hors du secteur central, donc uniquement sur les secteurs extérieurs. Et là, pour le coup, à partir du moment où vous faites rebondir la balle, vous avez trois pas et obligatoirement trois pas pour aller tirer. Le gardien, au moment où il entend le ballon dribbler, il doit toucher un plot à l'opposé. C'est compris pour vous, les garçons. A chaque fois que les attaquants vous marquez ou que la balle est touchée, vous pouvez reculer. Vous pouvez reculer. Vous partez à peu près de 7 mètres, un pas derrière les 6 mètres. Et donc, à chaque fois que vous marquez et que votre ballon n'est pas touché, vous reculez sur chaque tir. D'accord ? Vous avez toujours droit, quatre, trois pas et c'est tout. Je dribble, trois pas, je vais tirer. Pour les gardiens, si vous la touchez ou si vous l'arrêtez, vous pouvez écarter les plots qui sont disposés là, au niveau de vos plots. Si jamais vous réussissez pas, soit à la toucher, soit à l'arrêter, dans ces cas-là, vous les rapprochez. C'est OK pour vous ? En place. Au niveau de la lamelle, au niveau de la lamelle comme point de départ. La lamelle, c'est votre point de départ. Vous avez trois pas. Si vous les mettez trop près, effectivement, ça va poser problème, c'est pas pour rien. Trois pas. Allez, c'est parti, Martin. OK. Tu peux encore rapprocher, Gauthier. Allez, ça enchaîne. Touché ou arrêté ? On fait rebondir, Mathias, s'il te plaît. Respect des consignes. Allez, ça enchaîne. Victor, récupère la balle, s'il te plaît. Allez. Allez, laisse la balle, Gauthier. On ne cherche pas à amener la solution. On cherche simplement à interpeller le joueur sur, finalement, certains paramètres sur lesquels lui peut jouer et à s'approprier ces paramètres-là. En l'occurrence, dans le cadre du tireur, le paramètre, c'est bien la distance à la cible dont on cherche à lui faire prendre conscience qu'elle peut être suffisamment loin et néanmoins trouver de la réussite. Donc, nous pouvons Mais on a Laura, la Axie. damit il y a des... comme ce sont des... ... Sous-titrage ST' 501